Bonjour, à côté de Docteur Donzé. La sclérose en plaques est une maladie assez complexe. Elle touche aujourd'hui plus de 2 millions de personnes dans le monde, dont 100 000 en France, avec 2500 nouveaux cas chaque année. Maladie complexe, difficile de poser un diagnostic, des formes très différentes d'un patient à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qu'est cette maladie ? Alors, on a des critères cliniques et des critères IRM, puisqu'on fait appel à l'IRM pour voir les images au niveau du cerveau. Et on a des critères très simples maintenant qui nous permettent de dire c'est une sclérose en plaques ou ça n'est pas une sclérose en plaques. Est-ce que sur l'image IRM, ça se voit précisément ? Alors, pourquoi ça s'appelle sclérose en plaques ? Parce qu'on pense parfois que c'est une maladie de peau, dermato, ou pas du tout. Les plaques, c'est ce qu'on voit sur l'IRM. On voit en fait des taches blanches sur l'IRM, à certains endroits du cerveau, qui vont être par leur forme, par leur localisation, très précisément liées à la sclérose en plaques. Toutes les taches blanches ne sont pas de la sclérose en plaques, mais on a des critères IRM et cliniques qui nous permettent de faire ce diagnostic. Alors, est-ce qu'on connaît l'origine de cette maladie ? Est-ce que c'est une maladie génétique ? Est-ce que c'est une maladie qui se transmet ? Est-ce que c'est un virus ? C'est quoi ? C'est une maladie qui est d'origine multifactorielle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Il y a certainement une prédisposition génétique, comme pour le cancer du sein. On a des maladies comme ça à prédisposition génétique. Il y a des facteurs environnementaux. Parce qu'il faut savoir que cette sclérose en plaques existe plutôt dans les régions du Nord, dans le Grand Nord, Canada, et même dans la France. On a plus de cas dans le Nord de la France que dans le Sud. Donc, il y aurait peut-être un facteur environnemental. Donc, ça peut être quoi, le facteur environnemental ? Et on parle de la vitamine D. On parle beaucoup de la vitamine D. C'est sûr que dans le Nord, l'ensoleil du manque de rayonnement de soleil est nettement moins important. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus du rôle de la vitamine D. Mais il y a aussi le rôle du tabac, le rôle de l'obésité qui est évoqué. Le sel, l'apport de sel trop important, c'est évoqué, mais c'est controversé. Et vous parliez d'un virus. Pour l'instant, on n'a pas retrouvé de virus proprement dit. Mais on a aussi cette notion de maladie auto-immune. C'est-à-dire le système immunitaire qui, normalement, nous protège des virus et des bactéries qui va aller attaquer certaines cellules au niveau du cerveau. Parfois, c'est une maladie qui peut survenir à la suite d'un choc psychologique aussi ? Alors, ça aussi, c'est possible, c'est vrai. C'est plutôt qu'un choc psychologique comme un décès ou quelque chose de grave. C'est plutôt qu'un stress qui ronge, quelque chose qui dure depuis des années. Maintenant, faire la preuve que ce stress ou que ce choc émotionnel est la cause de la sclérose en plaques, c'est impossible. C'est impossible à vraiment prouver d'un point de vue scientifique. Mais on retrouve quand même assez souvent des signes de ce type.